Les organisateurs du Criterium du Dauphiné Libéré en cette journée du 29 mai 1986 proposaient donc deux demi-étapes pour cette quatrième journée de course. Tout d'abord on est à Saint-Chamond pour le départ, direction Lysère et Charavine, seulement 100 km au programme, une étape de plaine. Vous avez vu que Voschinette a fait un petit peu le clown au début de cette étape qui va se dérouler à une allure très rapide. Une étape animée par le 2SAR32 de la formation Cast Pellier. Malheureusement pour lui, les équipes de sprinter vont rouler à l'avant du peloton tandis que Laurent Fignon va rester tranquillement au chaud au sein de ce peloton. Et donc malheureusement pour Pellier, il va être pris dans le final par un peloton emmené à vive allure. On voit notamment la formation Peugeot-Chel pour Bruno Voschinette. Et on va bientôt arriver sur le territoire de Lysère à Charavine où il va y avoir des chutes et la victoire au sprint de Bruno Voschinette devant Laurent Biondi et Rudy Rogiers de l'équipe Itachi. C'est la 8ème victoire de la saison pour Voschinette après deux étapes de Paris-Nice, le Grand Prix de Denain, deux étapes des 4 jours de Dunkerque et deux étapes du Tour de l'Oise. Et pour le classement général, Laurent Fillon bien sûr reste en jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !